bonjour mes frères et sœurs et bienvenue sur Nyong's report dans la vidéo précédente nous avons découvert beaucoup de choses étranges dans l'industrie de la musique on a parlé des pattes avec le diable même une personne a témoigné qu'un jour elle a entendu une super star révéler nous révéler que elle avait fait un deal avec le diable juste pour être en haut toujours avoir du succès et tout ce qui va avec et moi même plus tard j'ai écouté quelques musiques et tout à l'esprit m'a dit que la musique n'est pas une chose simple la musique n'est pas du tout simple la musique elle est spirituelle quand vous l'écoutez la musique vous connecte en fait la musique se connecte à votre esprit donc tout ce sont des musiques qu'on écoute nous se connecte à notre esprit et là on se dit waouh là nous commençons à comprendre certaines choses par rapport à la musique étrangère vous voyez que souvent vous écoutez une chanson et la chanson elle est chantée en chinoise mais vous danser quand même et en plus vous pouvez danser comme l'auteur de la chanson vous avez fait tout et même quand vous passez devant un maquis et que vous entendez le son seulement même si vous ne savez même pas de quoi on parle il s'agit d'aller dans la chanson vous pouvez même bouger vous pouvez même danser qu'est ce qui se passe comme ça à cause du seul fait que vous avez juste entendu la 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 mélodie à même temps vous commencez à vivre sur vous comme si il avait déjà quelque chose en vous qui était activé et qui dansait avec la musique à même temps et que la chose que ton foulard dans un intérieur là c'est en ce moment que physiquement vous pouvez voir que votre corps commence à se mouvoir à bouger vous commencez même à exécuter des deux nouveaux pas des pas en du coup même les danseurs les plus forts de la plage où vous regardez vous dit mais tu sors d'où mon frère ça c'est même qu'elle danse à comme qu'est ce qui fait ça qu'est ce qui provoque ça c'est tout simplement à cause de l'esprit qui est derrière la musique avec celle là on va dire que waouh c'est que la musique c'est une chose vraiment très puissante et on comprend maintenant pourquoi dieu lui-même il aime la musique et on comprend pourquoi dans la bible on a dit que david jouait de l'arabe et quand il jouait de l'arabe ça pesait l'esprit de saule qui était le roi en ce moment là dont son esprit avait déjà été bouleversie c'est comme si la version mauvais esprit et le cas il était tout agité c'est au roi là qu'il a fait appel à david c'est david qui jouait de sa rabe c'est comme si on va dire que il jouait de son instrument ou bien sa guitare et communiqué commence à jouer à même temps le cas c'est parce qu'il se passe en lui mais il arrive à trouver là la paix qu'est ce qui fait ça c'est tout simplement cette connexion qui s'établit entre la musique et l'esprit du cas et ça la paix ça veut dire quelle musique vous pouvez écouter et ça va jouer le rôle d'une forme de thérapie ça va vous faire beaucoup de bien ça va vous évader même quand vous travaillez beaucoup vous est stressé vous êtes tout stressé il suffit juste que vous finissiez le travail et que vous écoutez une bonne musique qui s'accroche à votre esprit ça diminue le taux de stress et ça vous permet de vous évanter de vous épanouir ça veut dire ce que ça veut dire là la musique est décidément une oeuvre de l'esprit mais là encore il faut choisir quelle musique écouter parce que si les esprits sont derrière faudrait pas que le diamètre se demande en profite pour venir se cacher derrière le bon esprit pour vous véhiculer de mauvais message vous voyez voilà c'est là le danger d'écouter tout et n'importe quelle musique tout et n'importe quelle chanson vous voyez si vous écoutez une chanson ou de la chanson on voit que la star qu'elle était chantée là est en colère contre quelqu'un et elle est su la personne juste comme ça des mots gossiers dans la musique dans la chanson un peu comme le rap là est ce qui se passe toujours dans le rap d'un rap on va être un rappeur qui en colère contre un autre et il se plâche il se plâche ils s'insultent ils se disent de méchanceté maintenant vous vous n'êtes pas vous n'avez pas des partis pris vous êtes juste venu pour écouter de la musique de la chanson mais faites attention parce que si vous continuez à écouter de tes chansons ou en profère des injures cette énergie négative va s'est transformé en des mots et c'est de mon côté l'esprit va se connecter à votre bon esprit qu'à l'intérieur de vous c'est là ça va courant votre âme c'est pas là on parle de la musique de la permission la musique est faite pour pervertir la jeunesse pour corrompre les âmes faire perdre les âmes même détruire les valeurs parce que la musique c'est la seule chose qui peut traverser votre corps et entrer dans votre âme la part de votre esprit c'est la seule chose c'est la seule chose c'est une âme très puissante que le diable peut utiliser contre vous si vous n'êtes pas vigilant la plupart des temps on nous dit de faire attention à ce que soit dans notre bouche on nous dit aussi de faire attention à ce qu'on voit moi aujourd'hui là moi je vais vous dire faites très attention à ce que vous écoutez faites très attention à ce que vous écoutez un peuple qui était endormi peut se réveiller à cause une chanson à cause une chanson belle musique vous pouvez voir que des gens peuvent changer de comportement du jour au lendemain vous n'allez plus le reconnaître c'est là on a parlé de la musique dure aux états unis le rock and roll comment le rock and roll à à bouleverser la vie des jeunes gens mettons le rap le rap oh comment le rap appris aux jeunes gens comment il faut fumer de la drogue parce qu'ils ne font que parler de chicha ils ne font que parler de drogue la plupart du temps moi moi je me suis étonné que récemment j'ai un rappeur qui a dit que vraiment lui il a réalisé sa vie il a tout vu et il a décidé de ne plus chanter des chansons violentes il a décidé de ne plus faire de la musique violente il a décidé de répondre des énergies positives parler des faits des sociétés pour essayer de corriger certaines choses pourquoi pourquoi parle-t-il ainsi c'est parce que lui même sa musique a eu des effets sur lui et ça a commencé à à faire des choses bizarres à son niveau de célébrité aussi afin qu'il soit stress est monté il est obligé d'aller suivre des cours de contrôle de l'esprit c'est maîtriser son esprit à la sortie de là on lui a dit écoute si tu continues à faire des chansons bizarres la violente et autres toi même ton esprit risque de s'exposer donc là là il a réfléchi il a compris que dans la musique vraiment il y a beaucoup d'énergie qu'on peut dégager il faut vraiment faire attention il a décidé de répondre des énergies négétiques positives qu'est ce qui fait ça qu'est ce qui fait ça c'est à dire si c'est à bien une chose pour laquelle nous devons vraiment fait très attention de ce monde là c'est surtout la musique les gens ne savent pas les gens ne savent pas ça c'est pourquoi je vous en parle la musique joue un grand rôle de ce monde personne ne peut vivre sans écouter de la musique tu vas vivre comment tu vas vivre comment mon frère ma soeur dis moi est-ce que tu peux passer une journée une seule ce que je n'ai ce que je n'ai ce que tu la visite nous avons besoin de ça pour apaiser nos esprits nous avons besoin de ça pour nous en jaillir on a besoin de ça pour nous amuser pour nous sentir bien et les gens appellent ça la culture on dit oh ça c'est extraordinaire mais faites vraiment très attention comme je vous ai dit à ce que vous écoutez il y a un rappeur qui est bon un gars de hip hop qui est décédé là tout pack le jeu dans une interview il a dit que dans ses chansons il parle de sa vie il parle de tout ce qu'il fait tout ce qu'il a vécu et là où il est en train de partir et à un moment donné sa musique devient spirituel quand vous l'écoutez parce qu'ils transmettent tout tout de sa vie il partage tout ce qui est dans son esprit avec tous ceux qui écoutent ses chansons il ya une autre une autre personne aussi qui a dit que les choses sont claires à ce niveau de la compétition on ne doit plus s'amuser ce qu'on écoute nous influence et la musique est gravement spirituel elle est spirituel de ce monsieur spirituel parce que si dans une chanson une personne a prononcé de mauvaises paroles et que vous vous répétez ça une fois deux fois trois fois vous allez appeler ces mauvaises choses là sur vous on dit ben comment de quoi tu parles encore comment c'est possible il dit écoutez moi bien je dis si vous écoutez une chanson la musique de quelqu'un et même dans la chanson là cette personne dit j'ai une mentalité de gangster et que vous aussi vous répétez ça vous allez attirer cela sur vous parce que la musique elle est spirituelle quand vous l'écoutez à un moment donné elle prend une connotation spirituelle elle est nouvelle votre esprit ma musique spirituelle quand vous l'écoutez c'est là moi j'ai entendu une chanson un jour j'étais même surpris dans la chanson en point d'un rappeur chantait il chaude un moment donné dit vanité ta mère c'est la fête des maires finnique et à maire c'est la fête des maires finnique et à maire c'est la fête des maires quoi sourieux tout ça dans la chanson mais d'un ou son fond le petit les enfants du tout titre et d'été tu m'a dit 13 et même plus une histoire rien de tout ça mais je dis que c'est la chanson vous se mettre à répéter la même chose mais dans ce moment là quand la maman sort de la maison et qu'elle attend ça qu'est ce qu'elle a dit qu'est ce qu'elle a dit parce que la maman va dire oh mon fils tu chante bien d'air déjà même assez quand il chante de tes chansons où je t'encourage nous la maman va dire ah ils ont des mêmes paris mal donc de mal de moi ici ce n'est pas du mal au moins de saussure et puis mon fils était déjà tésar comme ça non je ne peux pas permettre ça ici j'ai pas comme ça non je peux pas permettre là c'est à ce moment là mais pas se révéler contre la musique que l'enfant était d'écouter la mère a dit non mon fils tu peux pas écouter celle-ci puisque sont-ils de mes sujets ici est-ce que tu sais je veux tu sais de l'aider la fois les normes c'est juste pour s'amuser tu sais on s'amuse hey de ce moment nous sommes là les gens ne font rien pour rien rien n'est de l'amusement si je cousine des chansons ça va avoir des effets sur toi et la mère fait très bien d'empêcher l'enfant d'écouter une telle chanson on peut la citer n'a plus de chansons comme ça où il ya des expressions terrible que les gens utilisent surtout dans la musique rap ah c'est pas de la blague c'est pas de la blague dans la musique coupée décaler un moment donné les gens ont commencé à se plâcher d'une manière et s'insulté terriblement la musique coupée décale si vous ne savez pas c'est une musique qui vient d'afrique possiblement au coin du bois c'est la musique des d'ivoiriens avant on va dire que cette musique a commencé quand ces jeunes du cas là intervenu devenu avec des gens qui qui faisaient le boucan ça dit qu'il y avait de l'argent qui était dans les gens et qui chantait des chansons il ne faisait que parler d'eux il faudrait que véhiculer des messages de joie pas de message de haine des messages de joie ils disaient au jeu écoutez c'est vrai même s'il ya eu la guerre ici aujourd'hui nous sommes venus pour vous donner de la joie pour mettre la joie de votre coeur donc c'est un cas que c'était juste un choix qui est venu pour mettre à jour que des gens les gens les ont accepté ils ont commencé à suivre ces jeunes ces nouveaux gens musicals et ils se sont accrochés on la voyait tout le temps j'étais de la chambre ainsi j'étais de la chambre là et les gens s'amusèrent comme ça et ça s'appelle peut-être mais ça va couper décaler et quand on cherche à proposer que ces jeunes qui avaient dit c'est dit cette expression ou bien décalé c'est comme si on en a quelqu'un c'est positif à n'a quelqu'un n'a pas trouvé un gars ou d'autres équipes qu'il n'y s'y connaît pas et qu'il a n'a qu'est donc le fait que tu l'aimac et puis tu t'en vas ça qu'ils ont rencontré c'est ça c'est c'est ce qu'est ce signifie coupé décalé non tu coups et des cas tu coups et des cas la chanson est venu pour donner mais de l'agent de l'école des gens mais quand tu écoutes tu j'entends le nom du gestion musical je te pose tas des questions derrière l'esprit qui a poussé les gens à appeler cela coupé et décalé jacques tu coups et des cas au départ ça a commencé avec de la joie qui j'étais avec la joie j'étais de l'agent par ici c'est un personne n'a dit que ce que j'ai de l'agent son de la langue et c'est un truc c'est un truc qui a commencé à prendre l'ampleur l'esprit l'a commencé à entrer dans les champs et c'est quelque temps plus tard on a commencé à parler de de fumée de boutage le côté sont concours à l'être passé par là parce qu'ils voulaient faire comme c'est ces gens là comme pour l'agent qui j'ai de l'agent par ici les pratiques occultes sont très dans la sorcellerie maintenant pour envoûter les gens pour pour prendre l'agent et pour décaler j'allais prendre l'agent et pour fuir ah c'est là les choses ont commencé à devenir vraiment bizarre mais personne a su une personne a su ce qui était derrière tout ça peut-être que si le boutage existait avant mais ce mouvement musical est venu et ça embellit la chose et ça crée un atmosphère favorable propice à cette histoire à un moment donné le niveau est monté avec l'apparition d'une supèce d'un stade là du coup et décalé qui est décédé quand c'est à l'est venu elle elle a porté vraiment beaucoup dans ce mouvement beaucoup 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 de changements comme quoi comme la malade de danser et une chose qu'ils appellent le roux casse casse les roux casse casse mais cette musique un moment de l'on chante on donne un conseil un moment et la plupart du temps on s'arrête à un niveau et tout le reste ce sont des animations et là les danseurs démontrent la manière de faire comment ils savent bien danser et la manière des danseurs commencent à danser là et ils sautent ici ils rentrent là bas ils font comme ça ils font comme ceci même dans la danse là il y a eu des morts parce que des jeunes gens ont voulu imiter ces danseurs là en sautant en faisant des saltos et ils sont tombés carrément on a vu des vidéos et ils sont tombés sur le cou et ils se sont morts c'est comme si on disait oh voici on a qu'une chanson tuez vous c'est un mouvement qui a apporté beaucoup d'argent ça fait beaucoup d'argent à cette industrie mais faut pas négliger déjà les côtés négatifs et quand on va plus loin c'est là on a commencé à découvrir des mouvements des clashs je dis les clashs l'hôtel style de l'artiste clash et le datis au départ ils ont dit que c'est pour attirer le public c'est juste pour se faire voir mais le problème c'est que quand ils se plâchent comme ça il reçoit le coup à cette activa après ce qu'on veut des cités mais c'est pas que tu as puissé qu'on veut des cités les gens qui sont tous les poires il faut pas apprécier ça comme ton des parents tu vois tes cousins ou on dit que tu as accepté ça mais nous nous représentons aussi nous sommes des frères comment peux-tu le laisser des personnes des cités à un moment donné toi qui considérait pas la chose à commencer à penser à coeur dans le truc était d'abord un truc arrangé d'un moment donné un truc réel très réel et la concurrence est un peu dans ça les clashs et suite n'importe comment toi qu'elle attaque ta mère pas qu'elle a battu comme ceci toi qui est pédé toi 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 tu as qui qui nette toi tu comme ceci toi tu es comme ça maintenant les fans suivait les stars qu'un fan vient crash clasher c'est ça même ces fans quand il s'est passé ces fans doivent l'accompagner c'est on lui dit la vétude d'une religion c'est vrai c'est pour faire quoi c'est vraiment démolir l'esprit c'est démolir ce qui était déjà venu au départ au départ ils ont dit que c'est devenu que l'agent des cas déjà maintenant c'est devenu un truc pour c'est devenu genre pour mettre les clashs dans le cas déjà le clash parce que l'esprit qui est derrière et puis le nom coupé décalé c'est ça c'est être un truc pour diviser les champs donc il fallait que ça divise un moment donné il fallait que ça converge vers la division il fallait que ça aille jusqu'à vers la division c'est pourquoi un moment donné c'était devenu grave la guerre grave la guerre et dans ce mouvement les pratiques ce que sont entrées là-dedans la sorcellerie lancer des sorciers les gens lancer des sorciers les collègues qui vont ils vont peut-être en boîte pour faire leur show en même temps c'est là c'était sur la barre des danseurs même temps où la machiste c'est un truc là basse au pire comment ça se gonfler d'une manière j'y suis un résultat de choses des stades la musique coupée des carriques qui sont décidés de manier pizza jean la personne la star et les chatins tout en la voie et un jour on annonce sa mort où elle est vivante 1 à qui annonce à bon pourquoi on dit qu'elle a décédé et on est que tu veux filmer la stable dîner à ton appareil a discuté décédé mais comment se fait que tu as encore envie ici et puis tu joues aux jeux vidéo c'est ça va aller pas vraiment ou à côté des histoires mais tout ce que vous êtes en effet de lui c'est que contre moi pour ma molle ça va pas marcher parce que jésus-christ est avec moi et c'est ce que vous suivez tout ça mais le problème c'est que spirituellement par là ça m'avait déjà été décrété année la sorcellerie qu'ils ont fait à dire tuer la personne spirituellement parlant d'être resté à voir la chose s'exécuter dans la vie physique c'est là qu'elle est en tout temps et on voit que c'est ça avec tel accident de voiture ou bt ça avec tel accident de moto c'est qu'un truc est devenu sorcellerie à un moment donné après une star de la musique on appelait est une femme elle a vu celle-là dit ah là où ça va là il faut qu'il y ait été mon pied de ce mouvement parce que si j'ai vécu pas mon père se m'a atteint je risque de rester là-dedans parce que la musique on a nous sommes bien on dit que c'était d'abord pour s'amuser pour mettre la joie dans lequel de nos fans aujourd'hui c'est comme si ça nous détruisait nous même aussi dans quoi on est voici comment ce mouvement a commencé à prendre un coup parce que à la base le nom de ces gens musicales l'esprit qui est derrière cette manière de compte de faire de parler de se comporter de s'habiller du fait comme ceci comme ça honnêtement derrière l'esprit que tu es derrière n'était pas n'était pas un bon esprit coupé et décalé ça c'est juste le coup et décalé à les bêtes dans la mesure elle est maintenant de cette chaîne de musique là où les gens mais n'est pas mal de jésus les gens parlent mal de jésus dans la musique les gars qui dit que qu'il y ait une stade europe qui dit que tant qu'elle existe va s'arranger à ce que le nom de jésus-christ disparaissent dans le cas des gens et qu'on n'en parlera pas plus de jésus-christ dans ce monde ah sérieux et c'était un défi genre c'est ce que tu as défait dieu quoi en utilisant une âme très puissante que la musique la musique comment une personne peut-elle parler comme ça si elle n'a pas une âme c'est la musique tu veux tu veux pas ou si tu parles d'un maquis quand la chanson va passer ça va pénétrer dans ton oreille ça là c'est un problème ça mais c'est plus que même le virus mais c'est plus que virus tu veux pas écouter mais ça passe ça rentre dans ton oreille mais faut que ça rentre ici puis ça sente là comment tu vas faire pour un outil s'il y a quelqu'un qui dit après on tourne pour danser ton esprit veut danser même tu es là même en train de bouger tu lui dis oh mon ami reste tranquille ah non il dit non là là il faut tranquille laisse moi bouger pardon tu luttes avec toi même parce que ce que tu écoutes et d'écouter là c'est très fort pour ton esprit j'avais dit vous faites très attention à ce que vous écoutez très très attention la musique elle est spirituelle quand vous écoutez et c'est un esprit qui se connecte à votre esprit pour le faire bouger n'importe comment pour l'amener à se comporter n'importe comment n'importe comment c'est très très attention c'est très très attention aujourd'hui ou qu'on parle de la musique moi je suis très fort dans ça je peux vous parler ça aujourd'hui jusqu'à démarrer des mêmes parce que je sais je connais ça ça c'est c'est pas de l'activer c'était un casque toujours court la musique battait l'histoire il sait exactement de quoi il s'agit j'étais dedans aussi abonnez vous restez connectés nous allons parler de la prochaine vidéo c'est parti si vous voulez nous faire un don pour nous soutenir en cliquant sur ce banc pour aller sur la barre d'accueil vous allez voir à propos à propos de la chaîne ou bien juste en haut de la chaîne si vous tournez sur un ordinateur vous allez voir me faire un don là tous ceux qui veulent exprimer leur coeur et me soutenir vont le faire mais que ça vous vienne du coeur singe n'elyes rebr nees pour nees rebr n' these rebr nees pour